Ça fait une demi-heure, il ne pêche plus là, il est assis, il attend avec son téléphone. Feignaz, vous êtes tous les deux des feignazes, c'est de famille ça hein. Bon bah du coup on se retrouve à Moulin-la-Marche dans la petite mare de la commune, toujours avec Charles, Meg, Audrey, Dylan et moi, espèce d'enfoiré, allez on continue parce qu'on va pas écouter les conneries de Charles, alors du coup je suis en train de remonter, un un échappement de scooter, donc on va aller voir Roderick, on va aller voir Roderick parce qu'apparemment il a trouvé un vélo, c'est vrai, attention, on a remonté un vélo, il tient même sur la béquille, ohlala il tient même sur la béquille, c'est magnifique, magnifique. Bon apparemment Dylan a trouvé quelque chose, ah oui effectivement, ah oui, un big phone. D'accord, pas mal, alors est-ce qu'il reste encore la puce dedans ? Oulala, on a encore même la puce dedans quoi. L'ancienne porte qu'il y avait avant, elle était bleue comme ça ? Ah bah ouais, ça devait être un morceau de l'ancienne porte. Une batterie de PC portable Asus, quelques capsules encore, comme toujours. Tu vois ? Tu viens me voir, ça y est, tu viens voir le meilleur pêcheur. Oh le meilleur pêcheur, t'attrapé quoi vas-y dis-moi ? Une boîte de conserve, là derrière, mais tu la vois, il y en a plusieurs alors. Ouais, tu parles, ça vaut rien ça. Moi j'ai vu que tu attrapes un échappement de scooter, tu vois, c'est mieux, tu vois. Qui valide l'échappement de scooter ? Hein ? Oh là, ah oui, tu t'es emmêlé dans la Diabolo. Excellent. On fait de la pêche à aimants, lui il y a boulot en même temps. Un petit Diabolo. Il manque un peu une baguette, mais bon on remettra une baguette et puis il va être de nouveau utilisable. Ça va pas trop dur, t'es assis pour lancer l'aimants ? C'est la nouvelle pêche. C'est la nouvelle pêche ? Ah ouais tiens, je vais le pousser dans l'eau. Ah t'as ton téléphone, t'as de la chance. Mais les Samsung, ah ils sont pas étanches ? Non, on va pas celui-là. Ah pas celui-là. Et vu comment il est pété de partout. Ah oui d'accord, vous avez même trouvé le fusil, le couteau la gueule, et un petit ciseau de pêche. Sympathique, sympathique. Et une petite boîte, ça ressemble un peu au briquet de la garde des Poilus comme on avait trouvé l'autre fois au Mel sur Sarthe, mais c'est pas encore pareil. Il faudra essayer de l'ouvrir, on verra ce qu'il y a dedans. Il y a des petites pièces de monnaie, 5 centimes, d'euros quoi. Par ici, du côté de Dylan. C'était un trépied avant ? Ouais, un genre de vieux trépied. Ah oui, même le truc pour la cheminée quoi. Il y a une petite grille de barbecue. Bah, une grande grille de barbecue quoi. Ouais, tu la décapes, c'est bon. Ouais, tu la décapes, c'est bon. Non, non. Quoi non ? Ça fait des années qu'elle est dedans. Ah ouais, mais bon. Tu la décapes, tu la brosses, et puis voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous à Normandie Détection et achetez DMD Pro. Le lien avec la réduction 5% elle est dans la description. Bon, on a trouvé trois conserves de maïs. C'est là ? Oh, qu'est-ce qu'il nous montre encore ? 127ème jour et toujours pas de tomates. Il a que des conneries à nous montrer celui-là. Ça fait une demi-heure, il pêche plus là, il est assis, il attend avec son téléphone. Feignaz, vous êtes tous les deux des Feignaz, c'est de famille ça, hein ? Tu fais gaffe ! Alors, le petit boîtier, on est en train de l'ouvrir en live. Ah, la vélo. Non ? Non, c'est une pile. Ah, c'est une vieille pile, d'accord. Ah, ouais, c'est ça, c'est une vieille pile. Ah, il était de renverser. Bon bah, au final, c'était pas grand-chose. Bon bah, du coup, c'est la fin de la vidéo. Vaudric, Meg et puis Charles vont rentrer. Tranquillement. Ouais. Bon bah, à la prochaine. On va se refaire une petite vidéo. Non. Et puis, en plus, le temps se gâte, là. Il commence à pleuvoir. Il y a vraiment le temps de finir. Je suis pas content. J'en ai pas. Non. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Il pewno y est, j'ai pas de temps. On va voir. C'est pas le temps. Un peu le temps. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et vous abonner à la chaîne YouTube et nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Le 24 et 25 août 2019, nous retournons pour une partie 3 à Ponto de Mer.